Une très grosse opération aussi. ESSO n'a pas lésiné sur les moyens. Sur la base, une centrale électrique de 120 MW, c'est six fois plus que n'en produit la centrale d'État. Comme souvent avec les compagnies américaines, tout ici est démesuré. N'oubliez pas que vous êtes au cœur de l'Afrique. Il n'y avait rien ici. Pas d'électricité, rien de ce que vous pouvez voir. Et ça, c'est le cœur de nos opérations. Nous avons sans doute l'une des salles de contrôle les plus sophistiquées du monde. C'est assez étonnant. Le confort des cadres expatriés n'a pas été négligé non plus. Il y a une chose qu'il faut savoir au Tchad, c'est qu'on n'a pas besoin de chauffer les piscines. Je pense que c'est le plus beau gymnase du Tchad, bien sûr. Le plus beau gymnase, ESSO a bâti aussi la plus belle clinique du Tchad, réservée à ses 500 employés de 40 nationalités différentes. Notre salle de radio, qui n'est pas si mal. Je vais vous montrer quand même le plus intéressant, qui est notre salle d'urgence. Si on prend les standards locaux, on est une très belle clinique. Des médicaments, il y en a presque trop. Donc voilà un peu la pagaille. On a tous assisant des vaccins. Les dispensaires de Doba, qui ne sont pas alimentés en électricité en permanence, n'ont pas nos vaccins. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne sais pas comment c'est le dispensaire de Doba. Doba, à 15 kilomètres seulement de la base ESSO, c'est la ville pétrolière. En 5 ans, la population a doublé. Des travailleurs venus de tout le pays pour le chantier. Un autre monde qui attend beaucoup des retombées du pétrole et qui n'a rien vu, ou presque. L'hôpital régional, pour commencer. Il n'a pas changé depuis 10 ans. L'hôpital dessert une population de 550 000 personnes. Dans la journée, les chambres sont presque vides. Il fait 35 degrés à l'intérieur. Les malades préfèrent rester dehors. Le directeur départemental de la santé s'est déplacé pour la visite. Ça, c'est la salle de préparation du chirurgien. Au courant de la journée, on peut opérer 4, 5, 6. Donc à chaque fois qu'il finit l'opération, il faudrait qu'il prenne du repos ici. Et puis, venir se préparer ici. Venir se préparer ici. Sur la veille, les mains sont rentrées. Mais les conditions sont vraiment très exigues que ça ne marche pas du tout. Attends, attends. Basculez la main. Il faut venir ici. Aujourd'hui, les chirurgiens opéreront une dizaine de malades. Une chance, la climatisation et le bloc opératoire fonctionnent, car ce n'est pas tous les jours. A moins de 15 kilomètres de la base Esso, l'hôpital régional n'est pas raccordé au moindre réseau électrique. Il n'a en tout et pour tout qu'un groupe électrogène qui ne tourne que deux jours par semaine seulement. Au marguer, le jeudi, nous démarrons le groupe à partir de 8h-9h pour opérer. Et quand on opère, peut-être, comme c'est des jours spéciaux, nous partons jusqu'à 15h-16h. Et puis, c'est fini. On attend le jeudi prochain. Rien que pour faute de manque de moyens. De gazole. Oui, de gazole. On parlait tout à l'heure de la région pétrolière et des bénéfices pour vous. Peut-être que ça viendra. Mais pour le moment, nous souffrons. On est dans la zone pétrolière, mais vraiment, ça fonctionne difficilement. Dans cette partie d'Afrique pauvre parmi les pauvres, les habitants n'avaient rêvé que de choses simples. Un peu plus de confort, de quoi manger et un salaire. Quatre ans après la ruée vers le chantier de l'Or Noir, il n'y a guère que les prix sur le marché qui est augmenté. Le poulet, deux fois plus cher. Le sac, deux milles. Trois à quatre fois plus cher. Après deux ans d'effervescence, le chantier de la base pétrolière n'est plus qu'un souvenir. Le pétrole, quand il coule, n'a plus besoin de main-d'oeuvre. Sur 4000 travailleurs tchadiens embauchés au plus fort des travaux, 3000 sont aujourd'hui sans emploi. On les appelle les démobilisés. Nous sommes dans un des quartiers de la ville pétrolière, chez un de ces démobilisés. Olivier Djimasnoji portait le matricule 268 chez Sceaux. Il a travaillé près de trois ans comme magasinier. Il a perdu son travail quand les puits ont commencé à produire. Aujourd'hui, il a du mal à nourrir sa famille. La boule, un mélange de sorgho et d'arachide, le plat du pauvre. Pendant trois ans, Olivier a bien mangé grâce à l'argent du pétrole. Aujourd'hui, la famille n'est pas loin. C'est l'unique sac de sorgho. Ça, c'est votre réserve ? Ça, c'est notre réserve. Tout le réserve. On attend jusqu'en juin ou bien juillet d'abord. On va commencer à consommer. Pour toute épargne, un sac de sorgho et un fût de haricots. On ne consomme pas. Ça, on ne touche pas. Même si on a la famille comme quoi, on ne touche pas. Olivier n'est pas une exception. Les démobilisés se sont regroupés en associations de défense. Ils sont même en procès contre un sous-traitant des Sceaux qui n'a pas tout payé. En colère et désabusé. Est-ce que la ville est plus riche ? Le mot riche, là, c'est à éradiquer. Il ne faut même pas... Qu'est-ce qui a changé de plus pauvre ? Ça dit qu'au départ, nous, on pensait que c'était une entreprise qui allait aider les gens à éradiquer la pauvreté. Mais c'est le contraire que nous avons connu. Pourquoi le contraire ? Le contraire, c'est-à-dire qu'on est venu avec cette entreprise. Les gens ont augmenté les prix. Moi, je pouvais, à l'époque, venir avec un crochet coupé, une mangue là et manger gratuitement. Aujourd'hui, si vous voulez, je suis devant et vous restez un peu. Je vais tenter. Vous allez voir comment je serai agressif. Aujourd'hui, on peut se battre pour des mangues. À quelques centaines de mètres des premiers puits de pétrole, nous retrouvons des enfants sous les manguiers. Ils ne jouent pas. Ils cherchent à se nourrir. On ne mange pas tous les jours. Dans les zéro, on ne trouve pas un peu. Le manger, on cherche. Ça, on mange. C'est comme ça. Les enfants, ils mangent des manques, c'est leur repas, ça. Oui, c'est leur repas. À 34 ans, Michel Pomegar est devenu un paysan sans terre depuis qu'Esso est arrivé. Il cultivait 5 hectares sur la zone pétrolière. Il y avait sa maison. Esso a trouvé du pétrole sous son champ. La compagnie lui a racheté ses terres pour forer un puits de pétrole. On m'a donné 500 000 en espèces. Bon, les 500 000 là, on m'a donné des charrettes, des charrues. Avec cet argent-là, je vais partir acheter des beaux aussi. Ces compensations ont donné lieu à des contrats très médiatisés. En échange de leur terre, cédée à la compagnie américaine, des centaines de villageois ont reçu des charrues, des charrettes, des vélos, mais aussi de l'argent, selon un barème très précis. Mais 5 ans après, pour Michel, rien ne va plus. Ça, c'est le chien. C'est vrai que Esso m'a donné. Il manque une pièce, non ? Oui, il manque des pièces. J'ai mis ça en occasion. Il n'a même pas trouvé de terrain à cultiver. Pourquoi il n'en a pas assez ? Il n'en a pas assez. Pour trouver de terrain, il faut aller lui d'abord avant de trouver. Donc, nous sommes dans la zone pétroïlle. Quelqu'un ne peut pas te donner ton terrain gratuit pour aller à l'abri de là. Plus de terrain disponible, plus d'argent pour en louer, du matériel fatigué. Il ne reste à Michel que la maison construite par Esso, en échange de sa propre maison détruite. C'est tout ça, alors ? Oui, c'est tout ça. Il y a quoi ? Ça, c'est construit par Esso. Ça, c'est construit par Esso. Donc, tout ça commence à fendre. Je suis obligé de chercher un peu de chinois pour faire le prépissage. Ça fait construire en quelle année ? C'est en 2000. Des maisons Esso, sans eau, sans toilette, et surtout pas très solides. Le père de Michel, qui a vendu lui aussi ses terres à la compagnie américaine, en sait quelque chose. Ça, c'est la maison qu'on ne sait pas Esso. Pour votre père, donc ? Ah oui, c'est pour votre père. Il manque des choses. Il manque le toit. Non, c'est le toit tué, mais c'est tout à fond. C'est cassé. Il y en a ces deux plus vieux. C'est deux chambres, mais... Mais pourquoi ? Comment ça s'est cassé ? Parce que c'est avec des briques non cuites. Ces maisons en briques crues n'ont pas résisté à quatre saisons de pluie. Est-ce que ça, c'est le djil ? Le crépit, si vous l'avez fait ? Oui, le crépit, c'est nous qui a fait ça. C'est le vent à démoli, ça.